Bonjour, mon nom est Frédéric Bourdon de l'équipe Colobar et aujourd'hui j'aimerais vous présenter la peinture Ignifuge Intumescente Insulex. C'est une peinture qui a la propriété de retarder la propagation des flammes et qui est extrêmement appréciée de beaucoup d'assureurs. C'est un produit que vous pouvez vous procurer chez Colobar et par le biais de notre boutique en ligne. Peinture Ignifuge, revêtement intumescente. Wow, des termes assez techniques. Ça rime à quoi tout ça? En fait, ce que ça veut dire, lorsqu'on parle de peinture Ignifuge, c'est une peinture qui contribue à ralentir la propagation des flammes. La caractéristique de cette peinture-là, ou le mécanisme qui ralentit la propagation des flammes, c'est sa caractéristique intumescente. Donc, l'intumescence, c'est, dans le fond, une fois que ces couches de peinture-là vont être sèches et soumises à une très haute chaleur ou à des étincelles ou à des flammes, dans un incendie, par exemple, la peinture va gonfler pour former une genre de couche cellulaire qui va être dure à prendre en feu. Ultimement, il n'est pas dit que ça ne va pas flamber, mais l'idée, c'est de se donner un laps de temps pour éviter une plus grande propagation, surtout au niveau de la sécurité, permettre l'évacuation du bâtiment et aussi minimiser les dommages avant l'arrivée des services d'incendie. Donc, j'espère que j'ai bien su vous expliquer la caractéristique intumescente de cette peinture. Maintenant, ça ressemble à quoi, une peinture ignifuge intumescente? Dans les faits, c'est une peinture à base d'eau. Donc, c'est un peu plus épais, un peu plus visqueux qu'un latex standard. Donc, en contrepartie, ça va couvrir un peu moins de pieds carrés. Un galon comme celui-ci va couvrir environ 300 pieds carrés. On doit l'appliquer sur une surface qui est au préalablement convenablement prêtée. Si on parle de surface neuve en contreplaqué ou en gyps, à ce moment-là, c'est bien d'apprêter avec un après-multi-usage 100 % acrylique. Si c'est du métal, avec un après-pour-métal approprié. Une fois que la surface est bien primée, bien apprêtée, on recommande l'application de deux couches pour atteindre la classe A de protection ou répondre à la norme ASTM E84. C'est une norme, entre autres, au niveau des assureurs. Si on en met seulement qu'une couche, on a un peu moins de protection. Mais à deux couches, en respectant le ratio de 300 pieds carrés par galon, donc une épaisseur sèche de 2,5 mils, à ce moment-là, on a le top niveau de protection. Ce produit est blanc, mais il y a possibilité de le colorer aussi. Entre autres, pour les électriciens qui peinturent à la demande des assureurs, les panneaux en contreplaqué, derrière les panneaux électriques, dans les commerces, entre autres, on a une collection de gris disponible, dont le gris Square D, qui est très populaire. Voilà donc une brève description de ce produit qui est assez technique, destiné surtout aux entrepreneurs. Vous pouvez télécharger la fiche technique de ce produit, justement, si vous voulez un complément d'information. Pour ma part, ça a été un plaisir. N'hésitez pas à communiquer avec nous chez Colobar, si vous avez d'autres questions. Sous-titrage ST' 501